On commence effectivement de plus en plus à avoir des personnes qui habitent dans des grandes métropoles et qui d'ailleurs des fois étaient à Paris avant, puis finalement se sont partis à Lyon ou à Bordeaux, qui ont maintenant envie d'un territoire plus petit, qui se sont aussi rendu compte qu'ils ne pouvaient pas avoir le vrai changement de vie qu'ils recherchaient à l'époque parce que le marché de l'immobilier amène à des contraintes financières et du coup des logements restaient quand même en appartement si on veut rester dans le centre-ville de Lyon par exemple ou de Bordeaux. Donc oui, on a quand même de plus en plus de personnes qui nous suivent et je dirais que les villes principales ça va vraiment être Lyon, Bordeaux, Nantes globalement, Toulouse aussi un peu. Pour les départs ? Oui. Ah oui, d'accord. Pour l'envie de partir sur des... et c'est beaucoup lié au marché de l'immobilier quand même. D'accord, oui ok. Donc les prix ont monté... Oui, le marché est tendu, les prix ont monté et aussi on peut retrouver des contraintes qu'on avait en Ile-de-France notamment sur la partie embouteillage, du coup de temps passé dans sa voiture ou dans les transports et comme l'idée c'est d'avoir plus de temps aussi pour soi, pour sa famille, un meilleur équilibre, vie perso, vie pro, si on recommence à avoir les contraintes parisiennes ailleurs qu'à Paris, on se repose la question de repartir ailleurs.